Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. Andi, Mrs. Green dans Tamous Ciné. On est mercredi et on va au cinéma voir Transformers. Transformers The Last Night, qui se traduit par Le Dernier Chevalier. D'accord, voilà, moi j'ai pas vraiment grand chose à dire, j'ai pas du tout... Toi t'es pas fan de la saga Transformers ? Non, pas quand il y a des robots qui parlent, des robots qui bougent, des trucs genre romans, j'aime pas, j'ai horreur de tout ça. Donc c'est le cinquième de la saga, c'est le cinquième film, toujours réalisé par Michael Bay, et selon Michael Bay c'est son dernier film, à moins qu'il ait un bon scénario, sinon il reprendra plus la franchise. Encore une fois, il y a Mark Wahlberg dans le rôle principal, qui est depuis l'épisode 4. Sinon ouais, c'est Transformers. Selon la bande-annonce, comme je l'ai dit avant, moi j'ai hâte de le voir parce qu'il y a le roi Arthur, il y a une... il a intégré la légende du roi Arthur avec les Transformers. Voilà, on verra ce que ça va donner. Et aussi, selon la bande-annonce, on voit un combat Bumblebee... Et le chef, il s'appelle comment ? Maintenant j'ai oublié son nom, le chef des robots. Et Optimus Prime, comme on le voit depuis quelques années dans toutes les sagas, c'est la mode. Les gentils, les gentils, il y a toujours un conflit, ils l'ont fait dans Civil War, Batman vs Superman. On a revu ça aussi dans Fast and Furious, où Dub se retourne contre les siens. Et là, on voit un combat Bumblebee, Optimus Prime, donc on verra ce qu'il se passe. A découvrir, sinon c'est un film à 200... je crois 240 millions et quelques. Quand même. Alors que le premier Transformers a coûté 150 millions. Ca veut dire, ben c'est Michael Bay, le film il dure dans les deux heures et demie. Voilà, sinon, ben à tout à l'heure. Donc voilà, on vous dit à tout de suite. Ciao, ciao. N'oubliez pas de l'abcès. Likez. Likez. Abonnez-vous. Partagez avec le smile. Voilà. À plus. Un gros salut. Voilà, on a vu le film, on vient de sortir du cinéma. Ouais. Transformers The Last Night. Alors, je vais commencer parce que... Oui. Vas-y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas, je suis pas... C'est pas trop mon délire en fait, Transformers. Euh... Ah ça on le voit, oui. Ah oui. C'est... Je dirais que... Oui, c'était un bon film. Je peux pas critiquer, je peux pas... Je peux pas te dire grand chose parce que j'aime... Il y a de l'action. Je sais pas, je n'aime pas ce genre de film en fait. Oui. Mais ça m'a... Moi, je m'attendais à ce que je m'endorme carrément dans la salle, mais... Mais non, ça m'a... C'est vrai, au début j'allais dormir. Je sais pas si t'as marqué ou pas. J'avais vraiment envie de dormir. Mais par la suite, ça m'a... Ça m'a un petit peu branchée. On va résumer vite fait. Toi, ça t'as plu ou pas ? Oui et non. Euh... Ça m'a plu parce que bon, c'est Transformers... Il a réussi à mélanger Excalibur, Merlin, La Légende des Dragons... Justement. Avec les Transformers. C'est ça, c'est ça, c'est ça, tu m'as... Euh... C'est ça qui m'a... Moi, je demande... Oui. Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Moi, ça me suffit. Tant que l'histoire colle bien avec le Roi Arthur et le reste, euh... Pour ça, je suis satisfait. Je suis satisfait pour ça. Ouais, c'est bien. Euh... Après, ce qui me dérange, c'est le cinquième film. On sent... Toi, comme tu n'aimes pas, tu n'as jamais voulu voir les autres Transformers. On sent un essoufflement scénaristique. Non, non, j'ai vu tous les Transformers. Mais scénaristiquement... Tu m'as fait... Tu les as fait tous regarder, hein, donc... Euh... Mais tu n'as jamais regardé jusqu'au bout. Mais on sent que scénaristiquement, le film est... Il n'y a rien. Il n'y a... Il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'âme. C'est juste, voilà, c'est un Transformers. Justement, on parle... Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Oui. La fille, finalement. Ça, j'allais en venir, oui. La fille. Il y avait une fille, mais... Ouais, alors... Ils ne l'ont jamais montré. Ça aussi, c'est ça. Michael Bay, on le critique toujours. Comme quoi, lui, il filme ses actrices comme on filmerait une voiture dans Fast & Furious. Il faut qu'il la montre toujours sexy, toujours des décolletés. Il faut que tu vois les formes. Il filme les actrices comme on filme... C'est toujours des objets sexuels, les gonzesses dans les films de Michael Bay. Et là, dans Transformers, il a fait une fille qui doit sauver le monde. Je crois qu'il essaie de se racheter un peu, de dire non, mais je suis capable de faire un film où une fille peut être l'héroïne... Non, tu sais de quelle fille je parle ? La petite. Celle qui ne sert à rien. Je parle de la fille du sauveur du monde. Ben oui, c'est elle qui sauve le monde. Mais c'est les Américains qui sauvent le monde. Celle avec qui il a paru au téléphone, mais on ne l'a jamais montré. C'est de celle-là que je parle. Non, ça, c'est sa fille à lui. Toi, tu n'as pas vu le 4. Non, moi, je parlais de Sena parce que j'étais impatiente de la voir quand même. Non, tu n'aurais vu le 4, tu comprendrais mieux c'est qui cette fille. C'est la fille du héros qui sauve réellement le monde. Finalement, je déteste ce film. Oui, tu n'as jamais vu les Transformers. Ok, c'est confirmé. J'aime pas ce film. Non, mais on sent un essoufflement scénaristique. Il y a quelques références. Il y a une scène qui m'a plu vers la fin quand il fait les vues sur le monde. Parce qu'il y a un truc qui arrive. On voit les dégâts des anciens combats. Si tu n'as pas vu les anciens Transformers, il y a certains détails. Par exemple, la pyramide qui est à moitié démolie, c'est dans Transformers 3. Quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a… Oui, elle est pas entière. Parce que si tu as vu Transformers 3, tu comprendrais pourquoi il y a une pyramide qui est à moitié… Pour toi, je l'ai vue. Oui, mais tu ne t'en souviens pas. Non, grosso modo, est-ce qu'il y a de l'action surréaliste ? Oui, c'est un film de Michael Bay. Est-ce qu'il y a de nouveaux robots méchants et pas beaux et très méchants ? Oui, c'est un film de Michael Bay. Est-ce qu'il y a une jolie fille sexy et tout ? Oui, c'est un film de Michael Bay. Est-ce que les Américains sont mis à l'honneur comme les sauveurs du monde ? Oui, c'est un film de Michael Bay. Est-ce que le scénario casse des briques et qu'il est trop moralisateur ? Ben non, c'est un film de Michael Bay. Il y a tout ce que tu veux, mais voilà. Mais je ne vois pas la scène finale. Est-ce qu'il veut nous lancer sur un 6 ? Alors qu'il a dit que c'est son dernier film ? Justement, je pense qu'il y en aura un. Oui, mais c'est comme Pirates des Caraïbes. On sent que la licence s'essouffle. Scénaristiquement, ils ne savent plus quoi inventer. Mais ça reste un bon film. Ben oui, c'est le cinquième. Je vais l'acheter, je vais le voir et le revoir. J'adore les Transformers. Est-ce que le revirement d'Optimus Prime contre ses amis est convaincant ? Non. Ça ne m'a pas convaincu comment Optimus passe du côté obscur, même s'il revient du… Ils n'ont pas montré comment est-ce qu'il a… Oui, mais ce n'est pas très convaincant comme il est fait. Pas très convaincant du tout. C'est quoi ce virage que tu as pris ? Non, parce que là, ils ont fait un dos dingue depuis les travaux. Donc le virage doit accélérer pour grimper, sinon je n'ai pas la puissance. Non, voilà. Sinon, ça reste un bon film. Même s'il y a une salle de cinéma près de chez vous, pour celui-là, je dirais… Bon, si vous êtes fan de Transformers, allez le voir, sinon vous n'avez rien raté. Ah, voilà. Sinon, rendez-vous mercredi prochain pour… Moi, beau gosse, c'est trop cool. Oui. Parce que je crois que c'est le seul film qui m'intéresse la semaine prochaine. Oui, mais la semaine prochaine, tu seras du soir. Mercredi. Ah oui, je bosse. Mais c'est quand même notre film, moins moche et méchant 3. Après, je ne sais plus ce qu'il y a… Je ne connais pas les deux premiers, tu les as ? Le 1, je l'ai. Le 2, je n'ai pas aimé. Je ne l'ai pas en DVD, mais le 1, je l'ai. Donc… Sur ce, on vous dit… N'oubliez pas de l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Avec le smile. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.